On a eu à une certaine époque, tu sais, le fameux croque-pot, le thermomix, la mijoteuse, et là c'est vraiment l'Air Fryer qui semble révolutionner la façon de cuisiner pour les familles québécoises. Alexandra Diaz, qui justement est l'autrice d'un livre sur la question « L'amour » est dans le Air Fryer. Elle est là! Salut Alexandra Diaz! Salut, je suis contente de te revoir. Merci de l'invitation. Merci à toi aussi de prendre le temps de nous parler. Évidemment, je me pose la question, pourquoi toi, tu as eu ce béguin, cet amour pour le Air Fryer, comme bain du monde aussi, qui semble tomber en amour avec ça? Dans ma vie à moi, je pense que c'est une question de génération. Les plus jeunes autour de moi, de qui je m'entoure et avec qui je travaille, m'ont influencée, plus particulièrement une de mes collègues il y a deux ans qui m'a regardée comme une extraterrestre parce que je n'avais pas de Air Fryer. Et comme je la respecte beaucoup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, donc je lui dois mon entrée dans la modernité. Mais est-ce que ça va être un effet, disons une vague qui va rester? Parce que, je le disais, il y a eu la fameuse mijoteuse, il y a eu tellement de bidules pour cuisiner à travers les années et les décennies. Puis est-ce que vraiment le Air Fryer est là pour rester? Moi, je pense que oui. C'est sûr que l'avancement de la science, de la technologie, les créateurs, les gens d'affaires, les entrepreneurs, les gens qui ont du flair vont nous arriver avec une autre surprise. Mais par rapport à la machine du Air Fryer, puis moi, je pense au modèle qui est anti-adhésif, parce que c'est celui qui est comme un four à pain, qui est extraordinaire, mais ce n'est pas celui qui m'a donné envie de faire un livre. C'est vraiment celui qui est anti-adhésif, qui a une cuisson vraiment croustifondante, qui copie vraiment l'aspect de la friture, mais avec une cuisson à air chaud. Je pense que ça va rester parce que pour l'utiliser vraiment tous les jours, matin, midi, soir, puis je pourrais te dire comment optimiser mon utilisation. C'est un petit électroménager qui fait peut-être 90 % de tout ce que je cuisine, parce que j'ai un Vitamix qui fait des smoothies, j'ai un autre cuiseur de riz qui fait du riz, j'ai une mijoteuse qui fait des bons mijoteries en hiver, c'est quand j'ai envie que la cuisine se fasse sans moi, ou quand j'ai envie d'un plat réconfort. Mais là, on a quelque chose qui fait presque tout, et c'est là où je l'appelle un peu mon assistant personnel en cuisine, c'est-à-dire que je peux profiter de ce plaisir de cuisiner, parce que tu as toujours bien encore à chopper des légumes, à faire une recette, à composer un plat, mais avec un outil de cuisson qui, si le résultat de la cuisson n'était pas aussi exceptionnel, ou, en tout cas, égal ou plus exceptionnel que d'autres modes de cuisson, on n'en parlerait pas. Le résultat, c'est vraiment, 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 vraiment miam. C'est croustillant. Tu peux, comme sur TikTok, quand il gratte avec une fourchette et SMR, le bruit, tu n'entends le croustillant sur un légume ou quelque chose qui n'est pas juste une patate frite ou une aile de poulet. Et c'est aussi très rapide, mais sécuritaire, parce que je peux partir mes oeufs le matin, mes toasts, aller faire mes cheveux, revenir et ne pas le surveiller, puis prendre le temps de déjeuner. Ça, c'est quand même tout un défi, puis je pense que c'est ça pourquoi également ça vient répondre et sauver du temps pour bien les familles, bien les gens, le côté pratique, comme tu l'énumères. Puis tu nous proposes d'ailleurs dans ton livre 75 recettes. Pourquoi 75? Pourquoi pas 125, 225? Pourquoi tu nous as proposé 75 recettes? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, tu sais, avec Cuisine Futée, des fois, on en avait 150 ou plus avec une saison, puis des recettes exclusives aux livres. Puis dans mon premier livre, Solo, Fiestes à santé, j'en avais 119, je pense. Puis je trouve que 75 répartis dans une saison, ou en tout cas, tu sais, ou deux saisons. C'est un répertoire de petits déjeuners, lunch, collations, snacks, apéros, finger food, desserts réalistes comme menu d'exploration. C'est comme si tu disais, Alex, je m'en vais au Chili, t'es chilienne, donne-moi tes adresses, puis je t'en donnais 150. Moi, quelqu'un qui me dit ça quand je pars en voyage, je me dis, tu sais, à New York, on pose ça, là. OK, je m'en vais à New York, vos meilleures adresses. Puis les gens t'en donnent 160. Arrêtez de me niaiser, donne-moi tes trois baisses, je n'ai pas le temps pour plus. Donc, je trouve que pour une année avec une famille, c'est un chiffre généreux, mais pas genre tu ne l'utiliseras pas. J'aimerais ça que tu tombes en amour avec chacun de mes chapitres. Si je t'en donne plus que 7-8 par chapitre, tu n'as pas le temps de tomber en amour avec ma proposition. Oui, clairement. Puis en même temps, tu sais, c'est ce qu'encore on découvre avec les livres qu'à chaque fois, j'aime les essayer parce qu'elles sont simples aussi à faire. Puis ne serait-ce que oui, avec un air fryer, on le dit, on le facilite notre vie, mais c'est facile d'accéder. C'est accessible, même pour moi, qui est peut-être un peu moins, je dirais bon en termes de... Je l'avoue candidement, ce n'est pas moi le meilleur cuisinier, c'est ma blonde qui cuisine. Elle a ce talent-là que j'ai un peu moins. Mais quand même, je me plais à essayer des recettes parce que c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est assez facile à faire et c'est bon aussi. Bien, je suis heureuse de t'inspirer parce que moi, je n'ai jamais prétendu être chef. Je suis une maman qui est née dans une famille de grands cuisiniers non professionnels, mais dans ma famille, tout le monde cuisine. Je l'ai souvent dit, tous les hommes cuisinent aussi parce qu'on est quand même une famille très matriarcale. Mais les hommes cuisinent et tous cuisinent mieux que moi. C'est juste qu'eux autres, ils n'ont pas l'idée de faire des livres de recettes. Donc, c'est moi la queen de la cuisine chez nous. Mais tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup et que j'assume avec grande humilité, mais un grand désir d'utilité, c'est que quand une maman signe des livres de recettes, il y a un souci d'éducation, il y a un souci d'alimentation saine, il y a un souci de prêcher, par exemple. Je suis obligée de simplifier les recettes parce que je les ai apprises comme ça dans ma famille et ma maman, c'est ce qu'elle m'a appris. Mais j'ai l'impression d'utiliser mes enfants et si ça peut rendre service à des gens qui sont un peu intimidés par la cuisine mais qui aimeraient peut-être cuisiner parce que c'est en ce moment l'option la moins chère pour manger santé dans un contexte économique de grande précarité pour plusieurs. Tu sais, puis moi, je suis vite, là. Je suis une fille qui aime les raccourcis intelligents, qui n'a pas peur d'acheter une sauce du commerce, même si j'aime faire mes propres sauces. Je suis sur un budget. Puis le air fryer, là, un truc le fun pour les gens qui sont... Tu sais, en tout cas, ceux qui disent que la vaisselle les détend, j'aimerais ça les rencontrer. Mais moi, je trouve que le fait d'en avoir que mon tiroir à nettoyer rapidement avec un linge, alors que je n'ai pas à partir deux, trois chaudrons bouillir des trucs, cuisiner, cuisiner, pas mettre ça dans mon lave-vaisselle, puis je m'épargne en plus un tour de lave-vaisselle, tout ça est comme intelligent, tu sais. Oui. Mais en même temps, je te contredit, Alexandra, là-dessus, parce que je trouve qu'il y a bien des discussions qui peuvent se régler autour d'assiettes et de frotter. Quand ton chum ou ta blonde t'entraîne de laver, toi t'essuies, je trouve qu'il y a des conversations, des fois, qui se font là. Il y a des choses qui peuvent se régler autrement. Et des fois, ce n'est pas juste parce que tu ne mets pas du bon bord dans la vaisselle, la fourchette ou la cuillère parce que le chum ou la blonde n'est pas d'accord là-dessus. Non, non, des fois, il y a des choses qui peuvent se régler là. Je te le donne, tous les lieux de communication se valent, mais moi, tu ne régleras rien avec moi en faisant de la vaisselle. OK, je prends note. On pourrait en jaser de quelle façon on peut régler. Mais chose certaine, est-ce que toi qui n'attends pas l'autre, parce que je me rappelle, on t'avait reçu l'an dernier pour un autre livre. Plusieurs mois plus tard, tu nous accueilles avec ce nouveau livre-là. Est-ce que tu travailles sur déjà un autre volume sur le plan culinaire? Absolument. Moi, je suis toujours en développement. Je suis quelqu'un dont la curiosité est infinie. Je suis une grande gourmande. J'aime vivre des expériences. J'aime goûter des trucs. J'aime découvrir des trucs en épicerie. Donc, je suis constamment, constamment en développement. Je travaille avec des gens qui ont été formés à la grande école, donc à qui je peux soumettre toutes mes inspirations, tout ce que moi, je garroche. Puis les autres, ils rendent ça vraiment professionnel pour que je puisse en faire des publications, parce qu'on se rappelle que je suis une journaliste à la base. Donc, pour moi, écrire un livre, c'est vraiment un acte militant parce que le papier, là, le papier, pour moi, c'est un beau leg. J'ai une mère qui m'a dit que le plus beau design, si elle avait été designer ou décoratrice, aurait été de vivre entourée de livres. C'est la plus belle richesse qu'on peut s'offrir, celui de la lecture, puis celui de la cuisine. Donc, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup écrire. Et puis, j'aime vivre des expériences. Donc, l'un dans l'autre, si je peux ensuite satisfaire mes papilles entourées de gens que j'aime, je te jure que ce n'est pas demain la veille où je vais arrêter de proposer des livres de recettes. Donc, oui, il y en aura un prochain. Puis aussi, tu sais, on est en quatrième réimpression, à l'heure où on se parle, elle est partie aujourd'hui, la quatrième réimpression. C'est fou. C'est signe que tout le monde peut être bon en cuisine. C'est signe que l'air fryer fait que tout le monde peut se sentir accompli comme cuisinier parce que la cuisson est le fun. Puis c'est signe que mes recettes inspirent, justement, des gens qui sont un peu dans la même situation que moi. Tu sais, ça n'empêchera pas que j'aime aussi, le samedi soir, parfois, éviter les amis puis cuisiner autour d'une bonne bouteille de vin. Mais tu sais, un mercredi soir, mettre mon riz que j'ai sorti du congélateur que je mets dans un panier puis à côté, une protéine végétale ou animale, tout ensemble, puis que c'est assurément croustifondant, il n'y a personne qui peut être contre ça, tu sais. En tout cas, assurément qu'on va être alerte pour te recevoir, Alexandra, pour ton prochain livre. Mais il y a une chose certaine, un jour, j'aimerais faire avec toi. Je sais que tu cours. Oui. Alors, on ira courir ensemble. Je suis un grand coureur aussi. Alors, on saura faire quelques kilomètres de course ensemble. C'est un rendez-vous, ça aussi. Attends, 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 attends. Tu n'en iras pas de même. On se lance un défi. Est-ce que tu vas être au Marathon de Montréal cette année? Je ne serai pas au Marathon de Montréal, mais j'étais marathonien. J'étais marathonien, j'ai été marathonien l'an dernier au Petit Train du Nord, dans les Laurentides. Mais si tu y vas, si tu t'inscris au Marathon de Montréal, tu pourrais... Un demi, un demi? Un demi, pourquoi pas? Un demi, un demi, je peux... On peut parier ce qu'on veut ensemble, que tu arrives le premier, mais que tu m'attends au bord puis qu'on célèbre mon arrivée tardive. Je vais faire mieux aussi. Je ne serai même pas têteux. Je vais t'attendre tout le long du parcours. Ah! Est-ce que ça, ça veut dire que toi, pour toi, la course, c'est une telle belle philosophie que tu veux la partager sans compétition? Je suis capable de faire les deux, mais j'aime les deux. J'aime la fonction compétition. C'est quoi ton temps? C'est quoi ton temps au kilomètre? Un demi, un cinq kilomètres, tu cours ça en combien de temps? Cinq kilomètres, je fais ça en 23 minutes, 23 minutes quelques, là. OK, moi, je fais ça entre... genre 30 minutes quand je suis bien entraînée, 37 quand j'ai traîné de la face sur mon entraînement. Ah, mais je vais... Alors, je t'invite à me faire une sieste, une sieste de course à mes côtés. Oui, oui, pourquoi pas? Tu viendras dormir. Je vais t'attendre. Au pire, je vais dormir un petit somme. Puis quand tu vas passer, je vais me réveiller puis je vais passer avec toi. J'adore, j'adore. Aucun jugement. Avec beaucoup d'affection. Merci beaucoup, Alexandre Dillard. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci, merci. Merci à Lucette aussi. Oui, elle est là. Elle te passe le bonjour, notre caméraman préféré. Toujours fidèle avec son sourire et sa face de Lucette. Bye, la gang, je vous aime. Salut, moi aussi. Bye, bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada